Salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo vidéo des favoris des box numéro 55 quand vous voyez la vidéo l'ouverture truite est passé j'espère qu'elle s'est bien passé pour vous comme tous les ans il n'a qu'ont eu plus de chance que d'autres il n'a qu'ont eu trop d'eau par exemple ici il ya eu des déluges d'eau donc tous ceux qui étaient dans le coin côté héros je pense que l'ouverture truite vous l'avez fait à la maison pour les autres écoutez dites nous en commentaire si ça a été fructueux pour vous si vous avez fait des truite s'il y avait du monde s'il n'y avait pas de monde nous on va directement va faire la vidéo comme d'habitude des favoris on va commencer avec le produit des box médium les box médium était quasi identique cette fois ci il y avait juste un leurre westin qui changeait c'était après même chose il y en avait un c'était un robot donc un crankbait et l'autre c'était un platypus un leurre à mi-chemin entre un jerk et un crank mais en tout cas c'était quand même relativement identique et dans les deux box il y avait ce joli petit produit de chez berkeley zilla flanker donc nouveauté 2022 la gamme zilla c'est une nouvelle gamme qu'ils ont lancé il ya peu de temps berkeley je trouve qu'ils font vraiment beaucoup d'efforts ils sont revenus très très fort il ya la gamme sic et la gamme zilla les prix sont toujours relativement avantageux et les finitions vous verrez honnêtement c'est vraiment très bien fini ça nage bien c'est bien équipé en hameçon donc franchement il ya rien à dire là dessus donc là on est sur le zilla flanker qui fait 11 cm pour 27 grammes si je ne dis pas de bêtises un crankbait afflant plat en gros c'est un mi-chemin entre un jerk les gros de jerks sans les sans les sans les bavettes et un crankbait par contre ça va s'animer plus comme un crankbait donc c'est vraiment leur simple vous le verrez simple à animer qui va s'adresser à peu près à tout type de poisson on va quand même bien cibler du brochet avec mais ça va être brochet perche black bass au niveau du bruit bien bruyant donc là on n'est clairement pas sur du leurre silencieux c'est du leurre pour pour poisson actif en tout cas du leurre de prospection qui va vous permettre de trouver rapidement les poissons et pour l'animation vous allez voir rien de très compliqué c'est l'avantage je vais déjà vous le faire nager devant vous allez voir ça nage comme un crankbait mais avec une âge quand même un petit peu moins vive on va dire ça nage relativement comme un crank au final et en plus qui est cool c'est qu'on a un coloris un joli coloris légèrement doré et je pense qu'on voit il brille beaucoup en fait justement j'ai le soleil juste dans le dos donc ça brille vachement au niveau de l'animation bah la première ça va être la plus simple comme toujours et honnêtement c'est vraiment à l'heure qui se destine à faire ça c'est du cranking tout simplement faut pas trop se prendre la tête du cranking en plus c'est alors l'avantage c'est que vu qu'il a une petite bavette qu'il a vraiment des flancs très plats c'est à l'heure qu'on ne sent pas beaucoup dans la canne contrairement à un crankbait qui va vite tirer dans la canne là par contre je pense que vous le voyez j'ai une canne qui est assez souple mais pas non plus trop souple et honnêtement ça tire pas du tout dans la canne je le sens quasiment pas le leurre donc ça c'est cool c'est l'avantage ça nage vraiment super bien donc ça premier type d'animation du cranking vous pouvez comme d'habitude varier la vitesse de récupération là dessus vous pouvez accélérer ralentir si les poissons sont vraiment si par exemple vous passez dans des bandes perches qui sont bien actives vous pouvez ramener ça très rapidement si les poissons sont plus mou peut-être essayer de faire des animations plus lente deuxième animation on va tout simplement essayer de faire des peaux pause très important en tout cas on va faire des pauses et des animés donc pareil on le ramène en cranking petite pause on ramène on refait une petite pause et ensuite aussi c'est alors vous allez pouvoir animer qu'il a quand même des flancs plat une petite bavette donc quand vous allez animer ça va pas trop tirer dans la canne donc on peut lui mettre des petites jerks et ça va lui permettre de se désaxer ça y a vraiment pas de souci avec ça on le jerks et on le voit là du coup quand on le jerks qui c'est juste parfait ouais vraiment le jerks je pense que c'est vraiment une animation à bien privilégier avec ce leur là ce qui se gerks vraiment bien il tire pas dans la canne donc on lui met des bons jerks avec des pauses et c'est vraiment un leur qui se désaxe beaucoup et là en plus on a vraiment le coloris parfait l'eau est légèrement teinté mais le soleil le traverse bien quand même la flotte et du coup le leur fait des gros 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 éclats lumineux donc là s'il y avait s'il y avait un joli poisson vraiment vraiment sympa et en plus s'il est suspending ouais effectivement on est sur un leur suspending qui est bien très légèrement flottant mais les leurs suspending vraiment ça n'existe quasi pas donc en plus on est sur un leur suspending donc vraiment privilégier les pauses vous faites du cranking avec des pauses et ensuite vous faites des jerks avec des pauses vu que leur est suspending je pense vous l'avez vu je sais pas ça se voyait devant moi le leur quand vous allez l'arrêter il va quasiment rester suspendu dans la couche d'eau il va ni remonter ni couler il remonte très légèrement la plupart des suspending sont très légèrement flottant c'est très compliqué de faire leur réellement suspending honnêtement je crois que j'en ai quasiment jamais vu mais voilà là en tout cas c'est tout comme et ça c'est vraiment cool pour les brochets généralement quand vous allez faire votre pause c'est généralement au redémarrage quand vous allez mettre votre gère que vous allez vous prendre des bonnes saucer donc faites attention soyez prêt à bien ferrer on en a fini pour ce leur là vraiment un très joli leur une jolie nouveauté de chez berkeley vous me direz ce que vous en avez pensé on passe directement sur le produit suivant produit suivant de la box light là en plus qui était justement pour le vertu aux truites je pense que c'était le produit parfait pour charmer nos dadame les truites truites il s'agit d'un petit gerbet de chez sakura le foxy mino hw donc là c'est la version 50 c'est la taille passe-partout honnêtement 5 cm que vous pêchez un petit tour moyenne rivière grande rivière c'est vraiment à part c'est vraiment la taille qu'il faut avoir dans sa boîte ça vous permettra de débloquer la plupart des situations après il faut toujours avoir des ailes complémentaires 4 et 6 je pensais important d'avoir 4 5 6 dans sa boîte mais déjà avec du 5 il y aura de quoi faire là en plus on est sur un joli coloris real life qui se fait beaucoup chez sakura donc j'ai avancé des appareils si je savais dire aussi ils font des scans attention je mets bien des guillemets de vrais poissons et en gros c'est censé pas mal imiter là je sais pas trop à quoi ça ressemble peut-être un petit verron ou un goujon jeu que je suis pas un grand spécialiste je vais pas regarder sur la boîte mais en tout cas un coloris imitatif donc poisson ciblé truite bien évidemment mais pas que c'est pas parce que c'est un jerka truite qu'on va pêcher que de la truite perche chevenne c'est aussi redoutable sur ces poissons là au niveau de l'animation honnêtement enfin moi je pêche rarement en cranking avec malgré que cela nage vraiment très bien en cranking je pense ça se voit il nage vraiment bien donc ça peut le faire en cranking moi j'avoue que je suis vraiment pas fan de pêcher avec ça en cranking mais ça peut se tenter au niveau de l'animation je vais vous en présenter une principalement ça va être du twitch là on est vraiment sur un petit leurre donc on le lance et on le ramène en lui mettant des petits twitch donc les petits tweets normalement c'est des petits des petits à coups dans votre canne qui à chaque à coup va permettre à votre leurre de se désaxer de montrer ses flancs de briller d'imiter un poisson un petit peu fatigué ou un poisson un peu apeuré en gros c'est une nage ératique tout simplement on peut le faire plus ou moins rapide donc soit vous pouvez faire vraiment des twitch assez lent si jamais vous êtes dans une veine d'eau relativement lente et que vous allez vraiment vouloir laisser dériver votre leurre dans la veine d'eau tout en l'animant ou soit vous pouvez vraiment l'amener avec des twitch beaucoup plus rapide si vous pêchez avec le courant devant vous et hop vous le faites revenir vers vous comme ça avec plein de petits twitch dans le courant donc la animation pas trop compliqué honnêtement après c'est un coup de main à prendre quand on débute c'est pas évident faut prendre le coup de main c'est le temps de synchroniser les à coups dans la canne et le fait de rembobiner en même temps faut s'entraîner si vous débutez ça finira par venir vous inquiétez pas on est tous passé par là mais voilà en tout cas là je pense que vous avez l'un des meilleurs petites gerbait pour pêcher ça qui reste à un tarif relativement abordable c'est quand même 16 17 euros mais des bons de ger bien équilibré mais en dessous de 15 euros il y en a il y en a mais c'est quand même plutôt ra donc là je pense que c'est vraiment un des favoris en tout cas à avoir dans sa boîte les petits foxy mino en plus sont déclinés en 40 50 60 70 ils sont déclinés en plein de taille en hw en page w fin vous avez tout on en a fini pour celui là on passe directement sur le produit suivant le favori suivant favori de la box big bay donc là un bien joli leurre hypothèse glide bait de chez westin marque qui nous vient du nord bien spécialisé dans la pêche du brochet en plus je pense c'est vraiment un type de leurre qui va bien prêté au début de saison donc là ça approche à grands pas je pense que la plupart d'entre vous sont impatients ça on est tous impatients l'ouverture carnassier généralement c'est ce qu'on attend le plus et là je pense c'est vraiment le type de leurre qui va bien s'y prêter on est quand même sur une bonne taille je sais plus combien il fait doit être dans les 17 cm je pense si je dis pas de bêtises donc ça fait quand même une jolie bouchée et surtout c'est des leurs qu'on vraiment une âge assez spécifique vous allez le voir s'appelle les glide bait qui ont une âge à mi-chemin en train de gérer c'est un peu comme un gère pas avec une âge quand même beaucoup plus beaucoup plus en beaucoup plus douce et surtout ça nage vraiment très près de la surface de maire c'est marqué dessus c'est marqué 0 0,3 donc ça nage en gros surface jusqu'à 30 cm au niveau de l'animation il y en a deux vous pouvez faire du cranking avec même si c'est pas ce qu'on vous recommandera le plus je vais vous montrer déjà j'ai vraiment je peux le faire nager devant vous hop là et en fait c'est ça en gros ça va faire des gros écarts des gros droite gauche en fait voyez le leur il revient quasiment sur lui même tellement il fait d'écart et en gros bas ça va le principe de la nage avec ça tout simplement de faire ses gros écarts il se retourne quasiment sur lui même le leur et donc ça va falloir faire la même chose en cranking ça va le faire mais de façon quand même vachement moins abusé dire qu'en gros il va faire des grands s comme ça en cranking donc ça peut le faire aussi il nage un peu voilà il fait un s on voit je pense qu'on le verra même sur la gopro il fait son petit s gentiment ensuite deuxième type d'animation vous pouvez le faire en gros une sorte de jerk mais au moulinet il ya qu'en gros vous l'accélérez hop vous l'arrêtez vous l'accélérez et en gros quand vous accélérez comme surtout quand vous allez l'arrêter généralement il va carrément revenir en arrière le leur généralement et donc ça c'est vraiment le bon leur employé dans des zones un peu comme je suis des zones peu profond ou des zones encombré des zones avec des herbiers des zones en fait où les où les poissons vont être à l'affût et vont pouvoir probablement voir votre leur d'assez loin et hop on le fait revenir comme ça en lui mettant des accélérations fait à chaque fois qu'on accélère il va faire son s et quand il va s'arrêter il va revenir en arrière tout en coulant et là généralement s'il ya un poisson qui suit à de fortes chances que quand vous allez redémarrer vous allez prendre une grosse cartouche et ensuite on va pouvoir faire l'animation tout simplement en lui mettant des petits jerks donc vous le lancez et en fait hop vous mettez des petites jerks dans votre canne comme ça à chaque petit jerks en gros votre leur va faire son virage à droite son virage à gauche et ainsi de suite on le centre dans la canne donc comme là vous pouvez faire des animations soit vous pouvez le faire un peu plus rapide ça peut le faire vraiment très lent comme je fais là où vous mettez hop tirer petite tirer et ainsi de suite donc voilà l'animation d'un glide baits un leurre assez atypique je pense honnêtement quand on débute c'est vraiment pas le type de leurre qu'on privilégie c'est pas enfin je vous recommanderais pas si vous débutez vraiment d'avoir que ça dans votre boîte mais c'est quand même intéressant d'en avoir un parce que c'est vraiment alors qu'à une nage à part et qui bat des fois pourra décider les poissons si ça passe pas des fois sur sur un jerk ou sur un gros shad bas un glide baits pourra généralement décider justement nos amis les brochets allez on passe directement sur le produit suivant produit suivant de chez berkeley donc là pour la box mère il s'agit du power sand hill donc un leurre prémonté donc ça je trouve ça cool généralement c'est à l'avantage d'être un leurre prêt à pêcher vous le montez sur votre canne vous lancez et vous avez en tout cas moins vous prendre la tête bon faut quand même choisir on va dire la tête plombée pas mettre un leurre trop lourd si vous pêchez dans 5 mètres d'eau si vous pêchez en 30 mètres d'eau enfin ça c'est toujours la petite complexité de choisir sa plombée donc là on est sur un leurre prémonté avec une queue de grub vous allez voir toujours les nages très hypnotisante qui va principalement se destiner à la pêche du bar au niveau des animations il va y en avoir deux principalement ça va être du cranking et sinon de l'animation en traction parce que là en plus c'est vraiment un leurre qui est très sensible donc et en plus il est plombé lourd donc c'est à dire que dès que vous allez le relâcher il va nager directement on va le voir devant moi vous allez voir ça nage vraiment tout seul c'est l'avantage de ceux de ces produits là c'est que bah voilà c'est un grub quoi là en plus il est plombé lourd donc plus c'est plombé lourd plus c'est simple mais là ça nage vraiment voilà hop là plus on a vraiment un joli coloris là là il ya des pas mal de paillettes dans la queue et là je pense qu'on le voit avec le soleil les paillettes se voit énormément donc ça fait vraiment un joli contraste entre la queue le corps et la tête et c'est vrai que le coloris est vraiment très joli donc au niveau de l'animation comme je vous disais il y en a principalement deux la première du cranking ça pas de souci si vous attendez plus ou moins longtemps au début vous allez prospecter des couches d'eau un peu plus profondes forcément mais en tout cas voilà le cranking ça peut tout à fait le faire et ensuite va y avoir ce qu'on va appeler des animations en traction donc en gros c'est un peu du stop and go donc vous allez laisser couler votre leurre une fois qu'il a touché le fond hop vous le faites remonter avec votre canne et surtout vous accompagnez bien la descente c'est ça qui est très important c'est que quand votre leur va redescendre je pense que vous l'avez vu je vais vous le refaire là on décolle notre leurre et quand notre leur va redescendre on accompagne la descente en moulinant et en gardant notre bannière légèrement tendu parce que si vous prenez une touche à la descente bien évidemment il va falloir que vous soyez en contact avec votre leur et si jamais votre bannière est trop détendu le temps que vous sentiez la touche le poisson sera déjà probablement barré donc c'est ça qui est important c'est quand vous levez et surtout quand vous redescendez on accompagne bien à la descente dans la couche d'eau très 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 important je vous remonte une petite fois j'ai ramené bien évidemment la moitié des algues du lac donc là on décolle notre leurre avec la traction et ensuite on l'accompagne à la descente tout doucement comme ça suivant comment il descend et on refait et ainsi de suite ça arrive quand même relativement souvent que vous allez prendre simplement la touche à la descente et si jamais les conditions sont pas réunies si vous n'avez pas bien accompagné votre leurre vous n'allez pas pouvoir bien ferrer et du coup vous allez louper le poisson donc c'en est tout pour ce quatrième favori de la box mère comme d'habitude j'espère que les box vous ont plu si vous avez des questions des améliorations l'espace commentaire est là pour ça si la vidéo vous a plu pensez vraiment aux petits pouces bleus ça vous prend deux trois secondes et nous ça nous permet de savoir que la vidéo vous a plu on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos chose tout le monde